Le permis à point est entré en vigueur en Côte d'Ivoire le mercredi 1er mars 2023, comme l'avait annoncé le gouvernement. À Adjamey, grand carrefour de la circulation urbaine abidjanaise, les transporteurs sont entre doute et crainte. Ici, on n'a pas de route, donc ce n'est pas facile. Il y a certaines choses que l'État doit au moins prendre conscience de ça aussi. Parce que ce n'est pas facile. Regarde ici par exemple, regarde la liberté. C'est quoi on peut respecter ici par exemple. On ne peut pas respecter quelque chose. Donc là, à chaque moment, on va nous retirer des points. Ce n'est pas facile. Pour moi, chacun a sa vision. Ça fait beaucoup d'évitation d'incident. Pour moi, ma vision. Parce que moi, je suis un peu sorti, donc je vis un peu à l'extérieur. Donc je sais comment fonctionner ici chez moi. Les conducteurs de Bacar, malheureusement réputés pour leur imprudence au volant, ne voient pas d'un bon oeil cette initiative. Ils estiment que le permis à point créera le chômage en Côte d'Ivoire. Moi, ma manière de rouler, je sais comment je roule. Mais il y a des enfants qui me disent, bon, la manière de rouler aussi là. La plupart, si on dit que le permis à point, on va prendre, bon, il n'y aura trop de vacabond. Il n'y aura trop de vacabond. Nous, bon, nous, on a beaucoup de travail à faire. Mais nous, ça ne va pas, si on peut aller au champ, on peut aller travailler. Par exemple, on a l'habitude de faire tout. Mais le permis à point, franchement, si on pourrait voir ça, ça allait nous arranger. Ce permis que les points, ils font là, ça ne nous arrange pas. On sait pourquoi. Parce que tous les vacabonds ont permis maintenant. Tous les chômage, si on veut permis à point, nous, on fait comment ? On mange comment ? On peut nous mettre comment ? Par rapport à quelque chose, mais nous, caractéristique, ça permet des points, ça ne nous arrange pas. Il y a quelques jours, plusieurs associations de transporteurs avaient pour projet de faire grève, dénonçant la précipitation du gouvernement à appliquer le permis à point. Il faudra attendre un ou deux mois avant d'apprécier l'efficacité de l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada